Bonsoir à tous, on se retrouve pour un autre numéro de Destination Kansé, le quatrième numéro, déjà la deuxième semaine dans notre compte à rebours vers la Coupe d'Afrique des Nations. Ces péripéties, ces moments de doute et ces moments d'attente également, parce qu'il faudra, oui, avec cette canne camerounaise, attendre jusqu'au bout pour être fixé. Mais nous, on est déjà dans l'ambiance de la canne avec toujours fidèle au poste Amadou, Bella, Bari, bonsoir. Bonsoir à vous, bonsoir à tout le monde. Aujourd'hui, deuxième semaine, on est déjà au groupe D, ça va vite, hein ? Exactement, puisqu'on a dépassé groupe A, B, C, D et il ne nous reste que trois autres coups. Voilà, et vous allez voir dans ce groupe D, il y a de bons, de vieux souvenirs pour la Guinée. Surtout la particularité dans le groupe précédent, il n'y avait pas de champion dans le groupe. C'était le seul. Voilà, exactement. Ici, on en a rappelé, et puis d'anciens adversaires de la Guinée, parce qu'il n'y a même pas trois mois, il y avait déjà Soudan, et Guinée-Bissau sur le chemin du Sili national de Guinée, du Sili, est déjà entré dans les choses sérieuses. D'ailleurs, tout ça, on va le voir dans les infos d'avant-cannes, c'est le compte à rebours. La Guinée de la Guinée pour la Cannes Cameroun 2021 est connue. Kaba Diawara a fait appel à 27 joueurs pour l'expédition au pays de Samuel Eto'o. Le moins que l'on puisse dire est qu'il y a beaucoup de chamboulements pour cette campagne qui s'annonce. Si des cadres comme Nabi Keïta, Amadou Diawara ou Ibermansuri comptait figurent sur la liste du sélectionneur, tel n'est pas le cas pour François Kamano, Madi Kamara et Simone Fallet qui ont été laissés sur le carreau à la surprise générale. Quelques petits nouveaux font tout de même leur entrée, n'ayant pour autant disputé la moindre rencontre sous la couleur du Sili. Il s'agit d'un milieu de terrain du RB Leipzig Moribakuruma et de Mori Konate de Saint-Tron. A ces deux s'ajoute l'attaquant de Grenoble, Lamarana Diallo. Il faut également signaler deux grands retours dans les rangs du trucolo guinéen. Il s'agit du gardien Iberman Konate, préféré à Mohamed Richard Kamara et du défenseur Michael Di Restam. Comme la Guinée, le Gabon a lui aussi publié sa liste pour la prochaine messe continentale. Ils sont 30 joueurs à avoir été sélectionnés par Patrice Neveu. Leur retrouve sans surprise des joueurs majeurs comme Aubameyang, Denis Bouanga ou Ekole Manga pour ne citer que ces trois. S'il y a une absence qui fait beaucoup parler, c'est celle de l'ancien milieu de terrain de l'Orient, Didier Ndong. L'international gabonais est sanctionné pour avoir boudé la rencontre face à la Libye lors des éliminatoires du Mondial qui pourtant étaient décisives pour une probable qualification des Panthères. Le suspense reste entier concernant l'avenir de la Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2021. Le comité exécutif de la CAF s'est réuni en urgence ce dimanche par visioconférence afin de prendre une décision finale concernant la tenue ou non de la compétition. Selon plusieurs médias, aucune majorité ne s'est dégagée quant à une prise de mesure définitive. Le président de la CAF, Patrice Motsépé, se trouve d'ailleurs depuis ce lundi au Cameroun pour sûrement discuter une dernière fois avec les autorités camerounaises de l'organisation de la Coupe d'Afrique. Il faut rappeler que face à la pression de l'association des clubs européens qui menacent de ne pas libérer leurs joueurs craignant la Covid-19, la CAF et le COCAN avaient dans un courrier pris des décisions sanitaires pour tenter de rassurer les plus sceptiques. Voilà, Destination CAM, c'est le compte à rebours avec cette décision qui tient en haleine le monde du football, le monde africain du football d'abord, mais le monde entier parce qu'il est question de discuter en ce moment de l'avenir de la Coupe d'Afrique des Nations. Vous l'avez entendu dans l'élément. Patrice Motsépé est arrivé ce matin au Cameroun en compagnie du premier vice-président de la Confédération africaine, Augustin Senghor en compagnie également de Samuel Eto'o, le tout nouveau président de la Fédération camerounaise de football pour discuter avec le COCAN, avec le ministre d'État, secrétaire général à la présence et avec même le président de la République qui vont les rencontrer. Donc, moment très très important dans le calendrier, voire même dans l'histoire de cette Coupe d'Afrique des Nations qui se discute en ce moment du côté de Yaoundé. Nous restons connectés pour savoir quelle décision, quel avenir finalement réserver à cette Coupe d'Afrique des Nations. Mais là, on peut parler d'un énième rebondissement dans cette CAN très particulière qui doit soutenir le Cameroun. Surtout, le Cameroun a malheureusement la malchance plutôt de connaître ces rebondissements. Cet CAN-là qui devrait se jouer en 2019, on se rappelle, avant d'être délocalisé en Égypte. On les oblige d'attendre 2021. Là, il y a Covid qui arrive, on reporte pour 2022. Un autre souci aussi apparaît avec le refoui des clubs européens de la menace de ne pas libérer ces joueurs-là. Plein de rebondissements pour cette CAN. On se demande à quand finalement le Cameroun va recevoir la CAN à domicile. En tout cas, on attend la dernière décision peut-être ce soir ou demain, pourquoi pas, à l'issue de la rencontre entre Maud Tépi et tous ses officiels en face à le président camerounais. Voilà, ça fait pile 50 ans que le Cameroun attend d'organiser la Coupe d'Afrique. La dernière, la première, c'était en 1972. Autre actualité forte dans ce numéro 4 de Destination, c'est la liste, la liste de Kaba Djawara. On a presque envie de dire la première vraie liste de Kaba Djawara. Kaba a décidé de lâcher dès le départ. C'est 23 joueurs, il n'y a pas de liste élargie, il n'y a pas de suspense. On sait qui va défendre les couleurs d'Issylée à la CAN. Oui, à 20 jours du démarrage de la Coupe d'Afrique de Nation, Kaba sort une liste définitive, alors qu'il y a d'autres qui ont préféré faire une liste, une pré-liste de 35 ou la Sierra Leone, par exemple, qui est à 40, mais Kaba lui préfère donner 27. Vous l'avez dit, c'est la première véritable liste, parce que jusque-là, il était intérimaire. Là, il publie une liste en tant que sélectionneur officiel. On va découvrir donc la liste de 27 joueurs de Kaba Djawara en vue de cette Coupe d'Afrique de Nation, avec trois gardiens de but, comme d'habitude, mais il y a un changement cette fois-ci, puisque Ibrahim Kone, lui, il fait son retour derrière Ali Keta, le titulaire. On avait déjà fait son portrait, on était sûr, on ne s'est pas trompé qu'il sera là, à la Cannes, et donc il y a une première... En même temps, on n'avait pas pris de gros risques. Exactement, Ali Keta. Donc Ibrahim Kone, lui, son absence avait fait un peu usager ces derniers temps. Là, il revient, il discute des clubs, il régule avec son club. Boussa Kamara, il est là, en tant que troisième, peut-être, dans la hiérarchie, si on se fie quand même de la manière de procéder. Par contre, c'est Mohamed Richard Kamara qui perd sa place, logiquement. Dans la défense, c'est Saïbou So, le jeune de Saint-Étien. Ibrahim Souriconté de... Mais avant de passer, une petite revanche quand même pour Moussa, qui, on rappelle, en 2019, c'était le jour qui a été enlevé à la dernière minute. Exactement, avec Kepaï. Il était dans la présélection à deux jours. Après, il n'a pas de Marrakech. Exactement, là, il a la chance et le mérite, il faut le dire, de figurer dans cette liste finale pour la Cannes. Parmi les défenseurs, Saïbou So, le jeune de Saint-Étien, il est considéré comme l'une des relèves de cette équipe du Sili. Il sera là, en compagnie d'Ibrahim Souriconté, de Florentin Pogba, qui, parfois, est utilisé en défense, tout comme au milieu de terrain. Ousmane Kanté de Paris FC. Mohamed Ali Kamara, qui joue la Ligue des Champions avec les Young Boys, qui a joué, même s'ils sont éliminés. Pas Konaté, également là. Ishiaga Silla, l'un des plus capés de cette sélection. Antoine Conté, c'est l'une des nouvelles figures. On va un peu en parler tout à l'heure dans la rubrique de la rue. Voilà, Michael Direstam, qui fait son retour. Voilà, qui était à la Cannes 2000. Il n'y a pas beaucoup de surprises. On reviendra à Monique Konaté, notamment. Vous allez nous en parler. Mori Bakourouma, vous en avez. On découvre la liste, si vous pouvez nous montrer la liste. Voilà, puis Nabi Keïta, bien sûr, en attaque. Morgane Gilaoui, Lamarana Diallo, un de ces nouveaux. On va justement s'intéresser à ces petits nouveaux. Par la présentation, on commence par, allez, on va dire, le plus connu des nouveaux. De ces nouveaux. Mori Bakourouma. Il a été longtemps reclamé. Et là, les démarches administratives ont été menées. Il est là, il est là, dans la liste finale de Kabadjawara. Kabadjawara, Mori Bakourouma, donc, ancien joueur de FC Barcelone, formé, donc, au sein de la Masia. Il a découvert sa fiche. La fiche, donc, on va découvrir la fiche de Mori Bakourouma, cette saison, avec son club LRB Lachic, le milieu terrain, donc, de Lachic, qui va connaître sa première sélection avec l'équipe du Syrie. Même s'il n'a pas beaucoup joué cette saison avec Lachic, il vient d'arriver, mais il sera là, forcément, à la Coupe d'Afrique des Nations, Mori Bakourouma. Voilà, Mori Bakourouma, on aura le temps. de découvrir, bien sûr, sa fiche. On fera même son portrait tout à l'heure. Mori Bakourouma, avec une petite correction qui s'impose. Mori Bakourouma, donc, on verra ça tout à l'heure. On enchaîne avec notre nouveauté, c'est Antoine Conté. Oui, c'est l'une des nouvelles figures, on n'a pas beaucoup connu. Peut-être, Mori Bakourouma, c'est une première, mais qui était connue, première connue. Par contre, Antoine Conté, avec le Syrie, en tout cas, on ne le connaît pas bien, on va découvrir sa fiche. Lui aussi, le défenseur arrière à droit, en jeu de 27 ans, Mori Bakourouma. Cette saison, c'est six matchs, six petits matchs. Il n'y a pas beaucoup, j'ai lu non plus, même si derrière lui, quand même, il y a une histoire, il est passé par le Paris Saint-Germain, il est formé là. Il est champion avec le Paris Saint-Germain en 2013. S'il n'avait joué qu'un seul petit match, ça suffit pour être champion. Il est passé ensuite par le stade de Reims. Là-bas, il a beaucoup joué. Ensuite, Beïtar Yerujalem, là où un autre Guinée n'est pas passé, c'est Kamsou Marat. Et là, actuellement, il est au niveau de CSU Creuva, en Roumanie, là que joue Antoine Conté. Autre nouveau, c'est Mori Konaté. Mori Konaté, lui aussi, donc, nouvelle figure de cette équipe du Syrie. Lui aussi, on va découvrir sa fiche. Un milieu de terrain qui, lui aussi, va découvrir la sélection guinéenne. Il avait été convoqué à un moment donné, même s'il n'a pas eu la chance de venir. Là, il joue à Saint-Tron. Il a eu la chance de jouer avec un autre joueur de Guinée, c'est Ibrahim Sourisanko, qui était au niveau de Saint-Tron. Donc, en Belgique, un milieu de terrain de 27 ans, 13 matchs, même si lui, c'est mieux par rapport à son temps de jeu qu'en train de compter. Il a marqué deux buts en tant que milieu de terrain. Donc, voilà les statistiques pour la saison en cours de Mori Konaté. Dernière nouveauté, dernier nouveau à découvrir, la Marana Diallo. La Marana Diallo, qu'on avait découvert ici à Conakry. Il avait été convoqué pour le regroupement contre le Mali lors de la dernière journée, l'avant-dernière journée des phases éliminatoires de la Cannes 2021. Et là, il viendra aussi l'attaquant de Grenoble. 27 ans lui également, 13 matchs joués, 2 buts et 3 passes décisives pour l'attaquant né au Sénégal. Il faut le préciser, il a finalement opté pour la sélection guignonne et a gagné la confiance de Kabadjahara. Bonne précision, mais né au Sénégal, c'est peut-être lié à rajouter une qualité suprême à la Marana Diallo. On vous l'avait promis, dans l'instant, s'il y a le portrait qu'on vous propose du jour, derrière le générique, c'est le portrait de Moriba Kuruma, signé Sayon Kuruma. Un gamin qui se présente à la presse, c'est le visage de celui qui est devenu aujourd'hui source d'attraction. Moriba Kuruma, internationale U17 et U18 avec l'Espagne, choisit la Guinée, le pays de ses ancêtres. Ilex Moriba sera bien présent à la Cannes 2022 avec la Guinée. Il s'agit là d'un renfort de taille pour le Céline national de Guinée. Jusqu'ici, milieu de terrain de la Roura, des mois de 17 ans et 18 ans, Moriba privilégie son pays d'origine. Né à Conakry, formé au Barça, puis international espagnol des mois de 17 ans et 18 ans, Moriba renonce à porter un jour les couleurs de la Roura. Présent lors du dernier regroupement du Céline national de Guinée à Conakry, l'actuel joueur du RB Lefche vient renforcer le milieu de terrain de Guinée déjà bien garni. Avec les U17 d'Espagne, ses huit sélections ont deux buts marqués pour Moriba Kuruma. Et avec les U18, l'originaire de la sous-préfecture de Bola d'Ambéila, compte de sélection. Cette saison, c'est seulement six matchs joués avec le RB Lefche pour le désormais Néosili, dont deux en Bundesliga et trois en Champions League. Avec le FC Barcelone, son club formateur, Moriba a disputé 29 matchs, toutes compétitions confondues dans 14 en Liga, deux buts marqués et quatre passes décisives. Il s'agit là d'un solide renfort pour la Guinée. Bienvenue donc chez toi, dans ta maison, ta famille, et comme on dit chez toi, dans ton village à Bola, une sénée. L'instant s'il y a avec Moriba Kuruma, le milieu de terrain de Leipzig, le milieu de terrain formé au FC Barcelone. On retient beaucoup plus ce formé au FC Barcelone. Bonsoir Omar Diaby. Bonsoir à vous, bonsoir à tous. Oui, on retient un formé au FC Barcelone, évidemment. C'est plus valorisant. Bon, oui, c'est plus valorisant en attendant qu'il grandisse un peu dans sa carrière aussi. Et vous dites, dans le sujet tout à l'heure, on l'a vu, au moment où on redécouvre l'affiche de Moriba Kuruma, il n'a pas beaucoup joué. Faut-il s'inquiéter pour son intégration, Bela ? Oui, on s'inquiéter parce qu'on avait dit, au moment où il a commencé à éclore au sein de cette équipe de Barcelone, c'est là-bas, on l'a découvert, il a été jugé comme un espoir. Tout de suite, il y a son événement, le transfert au niveau de Leipzig. Là, il a du mal à avoir assez de temps de jeu. Il avait vu six petits matchs joués alors que Leipzig est engagé non seulement en championnat, mais aussi en ligue de champions. Donc, il y a eu beaucoup de matchs. Mais lui, il n'a eu que six petits matchs disputés. Donc, on se demande, est-ce que ce n'est pas parce qu'on avait mené beaucoup d'efforts pour aller le chercher, finalement, on ne va pas se dire à cause de son petit temps de jeu, on va le rejeter peut-être. C'est pour cela qu'on a préféré l'envoyer en scène de cette équipe de Chili. Sinon, en termes de temps de jeu, c'est assez faible pour Moriba. Voilà, 18 ans, ne l'oublions pas, c'est 18 ans pour Moriba Kuruma qui va donc venir renforcer un milliard de terrains déjà intéressants, qui fait parler, parce que vous l'avez vu tout à l'heure sur la liste, l'absence notamment de Madi Kamara. Le public, vous avez vu les images tout à l'heure, avait quand même réservé un plutôt bon accueil à Moriba Kuruma lors de son passage du côté de Konakry. Bon vent à lui, nous on continue et on parle du groupe. Notre groupe, le groupe qui nous intéresse sur ce numéro 4, c'est logiquement le groupe D et Omar Diaby est là pour nous dire tout sur ce groupe D de la 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Exactement, on va s'intéresser à ce groupe D, le groupe de trois champions d'Afrique quand même, l'Egypte, le Nigeria, mais aussi le Soudan au passage, qui a quand même glané une fois le trophée en 1970, et puis il y a la Guinée-Bissau. À l'occasion de la première participation de la Guinée. À 1970 quand même, ce qui est quand même assez remarquable. Et puis la Guinée-Bissau qui, pour la troisième fois d'affilée aussi, va se qualifier à cette Coupe d'Afrique des Nations. C'est un groupe, attention, qui peut être quand même compliqué à mon avis, au vu des derniers développements, mais bon, on aura le temps de revenir sur tout ça. Voilà, mais allons-y, revenons là-dessus. Mais je disais tout à l'heure, je faisais remarquer que le Soudan et Guinée-Bissau, c'était les plus récents adversaires d'ici Lyon. Côté Guiné, on connaît plutôt bien le Soudan et le Guinée-Bissau. Oui, on les a affrontés à chacun de ces deux pays-là, à deux reprises en alli-retour. C'était lors des éliminateurs de la Coupe du Monde, récemment donc lors de la dernière fenêtre. Soudan, Guinée-Bissau, ils seront forcément qui vont jouer les dernières routes dans ce groupe, derrière Nigeria et Egypte, donc dans ce groupe D. On va peut-être suivre l'élément de Mardiabi qui va nous présenter globalement d'abord ce groupe D. Let's go ! Le groupe D est sur le plateau pour nous en parler, bien sûr, sur les détails, sur tout ce qu'il faut connaître sur ce groupe qui accueille le recordment des titres en Coupe d'Afrique des Nations. Il y a notamment l'Egypte et le sujet de Omar Diabi. C'est à Garoua que s'illustreront les protagonistes du groupe D. Les pharaons d'Egypte équipent la plus titrée du continent et sans conteste le principal favori du groupe. Pour la 25e participation à une Coupe d'Afrique des Nations, Mohamed Salah et ses coéquipiers auront à cœur d'accrocher une 8e étoile sur leur maillot. Premier du groupe G, des éliminatoires avec 12 points, et sans concéder de défaite, l'élimination en 8e de finale en 2019 à domicile a fait tâche d'huile, au point que l'ancien président de la fédération a démissionné et limogé au passage toute l'équipe technique de la sélection nationale. Les adversaires sont avertis, l'Egypte vient revancharde pour faire mieux qu'à la maison. Les Green Eagles du Nigeria sont à leur 19e participation à la Coupe d'Afrique des Nations et ont représenté l'Afrique à six phases finales de Coupe du Monde. Bref, un grand d'Afrique à la recherche de sa gloire passée. Premier du groupe I avec 14 points, le Nigeria se repose sur une nouvelle génération de joueurs capables de surprendre. Les Super Eagles auront d'ailleurs à leur tête un ancien joueur, Augustine Eguavon, pour mener à bien cette mission. Le Soudan a devant l'histoire emporté sa seule Coupe d'Afrique des Nations en 1970. Depuis, le football soudanais est en manque de repère dans la grande messe continentale. Neuvième participation à la Cannes, le Soudan a terminé deuxième du groupe C des éliminatoires, derrière le Ghana avec 12 points, finissant la campagne devant des pays comme l'Afrique du Sud. Objectif pour le Soudan, faire plus qu'en 2012, où ils ont été éliminés en quart de finale, pas tâche aisée. Pour finir, les Jurtous ont composté leur place à la grande messe du football africain pour la troisième fois d'affilée, après avoir battu en finale du groupe I le Congo 3-0 sur la pelouse de l'Estadio du 24 septembre de Bissau. Deuxième du groupe I, les Jurtous de Basirou Kande, éliminés au premier tour en 2019, essaieront à nouveau de s'extirper de ce groupe compliqué. Voilà, Omar Diaby, ce groupe D, c'est un groupe de champions, on va dire. Carrément, carrément un groupe de champions, avec le Nigeria qui a trois titres, l'Égypte qui en a sept, le Soudan qui a quand même un titre, voilà, on n'a pas moins de dix groupes d'Afrique, onze groupes d'Afrique. C'est le groupe les plus titrés. Voilà, c'est quand même onze groupes d'Afrique des nations. Le groupe du Sénégal, zéro. Bon, quand même. Au passage, parce qu'il y a la Guinée aussi, il n'y a que des vices champions. Il n'y a pas parlé de la Guinée, il n'y a que des vices champions dans ce groupe des Sénégal. En tout cas, ce groupe-là, comme vous l'avez dit, c'est un groupe de champions, tout simplement. Mais voilà, depuis quelques années, je dirais que ces champions sont quand même l'ombre d'eux-mêmes, carrément. Parce que l'Égypte, c'est vrai que ça fait sept titres, mais on l'a vu en 2019, l'Égypte n'était pas à son meilleur niveau, malgré un Mohamed Salah aujourd'hui qui fait un office de leader, mais qui a du mal, à mon avis, à amener cette équipe-là, ou Agoutreka, et j'en pense, Ahmed Ossam l'ont amené auparavant. Après, il y a le Nigeria. Le Nigeria, c'est une nouvelle génération qui est capable, je dirais aussi, de se le prendre. Voilà, c'est quand même un pays qui a dans sa tradition... Qui vient de virer son coach. Oui, qui vient de virer son coach, Gernot Toror, et c'est Augustine Egoavon, un ancien joueur, qui va prendre le règne de cette équipe-là. On l'a dit, elle va s'axer sur une nouvelle génération de joueurs, bon, j'espère que Victor Oshimane, il sera là, mais voilà, il y a assez Balogoun, il y a assez de nouveaux joueurs qui sont capables, à mon avis, de créer la surprise dans ce groupe. Comment ils vont jouer ? C'est quoi le calendrier de ce groupe ? Là, on a le calendrier, on va le voir. Le choc, c'est quand même l'Égypte face au Nigeria, et ensuite le Soudan face à la Guinée-Bissau. Égypte-Nigéria dès la première. Dès la première, il n'y a pas de ronde d'observation carrément dans ce groupe-là. Et voilà, c'est quand même à partir de ce 11 janvier, c'est du côté de Gawa, comme on l'a dit, l'Égypte va affronter le Nigeria, et le Soudan va affronter la Guinée-Bissau. Et puis, pour la deuxième journée, on aura Nigeria-Soudan, Guinée-Bissau-Égypte, samedi 15 janvier. Ensuite, le mercredi 19 janvier, Égypte-Soudan, Guinée-Bissau-Nigéria. Voilà, ça fait quand même assez bizarre. Encore une fois, je suis toujours réservé sur ce tirage au sort de ce qu'il y a. Bella, en regardant, on voit Guinée-Bissau-Soudan, c'était des adversaires récents du Cili National de Guinée. Exactement, un éliminateur de la Coupe du Monde l'avait dit, ils ont tenu bon, puisqu'ils n'ont pas perdu face au Cili. Toutes les deux équipes, il faut le dire, puisque c'était des matchs nul, un but partout, 0 à 0, ou deux buts partout même contre la Guinée. Donc, ils auront le mérite, ces pays-là, d'aller défendre, vendre chèrement leur poids. Surtout, la Guinée-Bissau est sur une régularité extraordinaire. Sur une troisième camp d'affilée, la performance commence d'abord par la régularité. On va d'ailleurs découvrir en tableau le Parmarès en équipe, en Coupe d'Afrique des Nations de ces quatre équipes-là, avec le Nigeria, 18 participations sur trois titres. L'Égypte, 24 participations. L'Égypte qui sera à sa 25e dans cette 33e édition. Cet titre, c'est le record de trophée en Coupe d'Afrique des Nations. Le Soudan, 8 participations, 1 titre en 70, même si ça date. Et puis la Guinée-Bissau qui a déjà deux participations et qui va forcément participer à sa troisième dans cette camp d'affilée. Exactement. Ils sont plus réguliers que l'Égypte. Parce que c'est les trois dernières quarts. C'est les dernières, exactement. Cette équipe égyptienne. Autre fait, peut-être... L'Égypte est aussi, en 2017, ils étaient finalistes. L'Égypte, on reste sur Bachir Conte. Pourquoi j'en parle de Bachir Conte ? Parce que, sur cette année, trois des équipes de ce groupe ont changé d'entraîneur. On a parlé des changements d'entraîneur au Nigeria. Le Soudan a viré Ibervelu. Après la Coupe arabe, l'Égypte avait déjà changé d'entraîneur. Peut-être avantage Guinée-Bissau ? Avantage Guinée-Bissau, après c'est vrai, c'est une tendance. Une bonne tendance, d'ailleurs. Moi, à mon avis, que j'apprécie personnellement. De voir ces anciens footballeurs internationaux à la tête de ces équipes. C'est le cas du côté de la Guinée-Bissau. Et il faut quand même rappeler que Bassiru Kande a quand même apporté sa touche à cette équipe Bissau-Guylaine. Parce qu'aujourd'hui, la Guinée-Bissau se repose quand même sur des joueurs évoluants aussi. En partie en Europe. Que ce soit, par exemple, quand on prend Alexandre Mendy qui évolue du côté de Caen en Ligue 2 française. On prend encore Moreto Kassama qui, lui, joue du côté du stade de Reims en Ligue 1. Ou encore des joueurs comme... Vous mettez Guinée-Bissau avant le Soudan ? Dans la hiérarchie ? Sur la forme actuelle, c'est un peu difficile. Parce que quand on regarde, par exemple, le parcours du Soudan, on se rend compte que le Soudan a quand même eu des victoires de référence à l'éliminatoire à la Caen. C'est-à-dire, c'est une équipe qui a pu battre et le Ghana et l'Afrique du Sud. Mais puisqu'ils ont joué contre la Guinée-Bissau récemment... Bon, ils ont joué contre la Guinée-Bissau, c'est la Guinée-Bissau qui passe. Parce que dans le duel, c'était quand même deux matchs, une victoire, quatre buts à deux pour la Guinée-Bissau et un match nul. Avantage Guinée-Bissau. Avantage Guinée-Bissau, sans nul doute. Sans se casser la tête. Sans se casser la tête, en tout cas sur le duel concernant les deux équipes. Voilà, merci. Merci beaucoup, Omar Diaby. Puisqu'on parle de ce groupe de champions, je rappelle, ce groupe regorge de onze titres de champions d'Afrique répartis entre l'Égypte, le Nigeria et cette équipe du Soudan. Puisqu'on parle de chiffres, on va rester sur notre rubrique, les chiffres de la Cannes. Le chiffre de la Cannes, c'est l'affaire d'Amadou Belabari. On dit que ça se rattache à ce groupe D. On commence par le chiffre 4. Le chiffre 4, comme le nombre d'éditions jouées en Égypte. On va découvrir ce chiffre-là. L'Égypte, qui était le record d'organisation de la Cannes, le pays des Faraons, a accueilli d'abord le tournoi pour la première fois en 1959, sous le nom des Républiques Arabes Unies en ce moment. Ensuite, en 1974, puis 1986, 2006 et 2019, la dernière édition qui était initialement prévue au Cameroun. Voilà, à ce moment-là, il faisait République commune avec la Syrie. C'était beaucoup plus grand pour cette équipe égyptienne qui ne fait pas que gagner. Ils accueillent également la dernière édition, vous l'avez rappelé, en 2019. Deuxième chiffre, le 8. Le 8, comme le nombre de médailles de bronze remportées par le Nigeria. L'équipe qui est beaucoup plus présente en demi-finale et va s'offrir à chaque fois une troisième place. C'est un record poté nigérien, grand habitué des demi-finales de la Coupe d'Afrique des Nations. 15 fois dans le dernier carré de la Coupe d'Afrique des Nations en ses 18 présences. Le Nigeria avait remporté en 2019 la troisième place face à la Tunisie. Un huitième match pour la troisième place de leur histoire dans la compétition avec un sans-faute. Huit petites finales jouées, huit médailles de bronze arrachées. C'est un record pour le Nigeria. Voilà, ils savent se consoler. Quand ils perdent la demi-finale, ils gagnent la petite finale. Cette équipe du Nigeria et ce record, évidemment, qu'il faut noter. On reviendra, bien sûr, sur ce record. La dernière chiffre, le 44. 44, toujours dans ce groupe-là, cette fois-ci, avec l'Egypte à nouveau. 44, c'est l'âge du plus vieux joueur à participer à la Coupe d'Afrique des Nations. Il s'agit du gardien Essam Eladari qui, en 2017, est devenu le joueur le plus âgé à participer en la phase finale de la Cannes avec ses 44 ans d'alors. Il est même le plus vieux de l'histoire à jouer aussi la Coupe du Monde à 45 ans en 5 mois et 10 jours pour Eladari, 4 fois vainqueur de la Coupe d'Afrique des Nations en 1998 et puis le triplé lors de l'hégémonie égyptienne en 2006, 2008 et 2010. Voilà, même si en 1998, ce n'était pas le véritable tutelaire. Mais il était quand même champion d'Afrique. On va le dire, un grand méchiste, Sam Eladari, merci Bella pour ces chiffres. On a parlé tout à l'heure du Nigeria et de ses records. Eh bien, c'est notre champion de ce numéro. Le champion, donc, vous l'avez deviné, c'est le Nigeria. Bella a parlé tout à l'heure de la régularité au sommet de cette équipe nigériane avec des hauts, beaucoup de hauts, mais beaucoup de bas. Également, la présentation est signée Paté Diallo. Classé 3e en 2019, le Nigeria est l'une des équipes à avoir déjà soulevé le trophée de la Coupe d'Afrique des Nations. Grande nation de football, le pays de Djeje Okocha a dans son palmarès 3 Cannes remportées en 1980, 1994 et 2013. Après cette dernière, remportée en 2013 face au Burkina Faso, le Nigeria a manqué deux éditions de la Cannes, notamment celles de 2015 et 2017. Mais de retour en 2019, les Super Eagles ont montré de belles choses pour se frayer le chemin des demi-finales, après avoir fini 2e de leur groupe, éliminé le champion en titre en 8e de finale, l'Afrique du Sud en quart de finale, avant d'être stoppée en demi par les Fenecs, qui finiront par remporter le Sacre Finale. Pour sa 19e participation, l'équipe nigérienne a dû largement dominer son groupe dans les éliminatoires, avec notamment un bilan de 4 victoires, 2 nuls pour 14 buts marqués et 7 encaissés sur les 6 matchs disputés. Son attaquant, Victor Oshimène, annoncé forfait pour cause de blessures, fait également partie des meilleurs buteurs de ses éliminatoires, aux côtés de Bagdad de Bouneja et de Persitao, avec 4 réalisations. Si le Nigeria a longtemps dominé le football africain avec ses joueurs emblématiques comme les Wanko Kanu, Djedje Okocha, Garbalawal, Taribo Ouest ou encore Joseph Yobo, cette nation a connu une profonde crise générationnelle. C'est pourquoi elle a du mal à retrouver du sourire depuis plusieurs années dans le rendez-vous du football africain. Pour ramener peut-être cette dynamique, la Fédération a décidé de limoger son sélectionneur, Gernotror, à un mois de la compétition. Et pour le remplacer, les autorités ont misé sur l'expertise locale avec les anciens dons à sa tête Augustine Eguavin pour mener à bien cette mission. Donc attention, en 2013, le Nigeria a remporté la Cannes avec un technicien local, Téphane Kechi, décédé en 2016. Parmi les joueurs à suivre, le Nigeria peut compter sur la forme de certains de ses joueurs comme Daniel Akpeyi, Ahmed Moussa, Odion Igalo, Alex Iwobi ou encore Simon Moses. Pour mieux disputer cette canne au Cameroun, le Nigeria entamera sa préparation à la maison dès le 28 décembre avec au moins trois matchs amicaux avant de s'envoler pour le lieu de la compétition à Garoua. Voilà, merci beaucoup, Téphane Kechi, qui nous parle de cette équipe du Nigeria. Téphane Kechi, justement, sur ce plateau, le Nigeria. Téphane Kechi, bonsoir. Bonsoir à vous, bonsoir à tous. Fait peur. Quoi qu'il arrive, on a peur du Nigeria. Oui, c'est clair, c'est une nation, je l'ai rappelé dans vos pieds, c'est une grande nation de football avec des noms en flanc à l'époque, donc Yéji Okocha ou encore Martins, entre autres, des joueurs en tout cas de qualité. Mais après, ils ont perdu quand même tout cet euro-là parce qu'on l'a rappelé, elle a perdu quand même, elle a perdu deux participations en 2015 et en 2017, elle était absente. Pourtant, c'est une nation qui avait gagné en 2013. Voilà, il ne reste peut-être plus que le nom au Nigeria parce que ces dernières années, ça s'est prouvé que c'est une nation, certes qui a dominé le continent à l'époque, mais après, on se rend compte qu'il y a une crise de génération. Voilà, tous ces stars, tous ces joueurs qui sont passés, on n'a pas pu peut-être trouver. Ils ont du mal à enchaîner. Exactement, ils ont du mal à enchaîner. On n'a pas trouvé des joueurs de qualité, des joueurs, c'est-à-dire qui vont se mettre au même niveau que ces anciennes stars-là. Voilà, le Nigeria, vous l'avez dit, c'est quand même le troisième pays le plus titré. Oui, c'est-à-dire l'Egypte, Cameroun et Ghana, le Nigeria viendra avec ces trois titres. On va découvrir en tableau les années de titres de Nigeria, le dernier, c'est en 2013, mais d'abord, il y a eu en 1980 où le Nigeria accueille l'Evermand et l'emporte en battant l'Algérie 3 à 0 en finale grâce à une légende. On va découvrir prochainement quand on parle de la légende. Et puis en 1994, les Super Eagles qui venaient de se qualifier pour la Coupe du Monde pour la première fois de leur histoire remportent le titre contre la Zambie, deux ans en finale. Et le dernier titre, je parlais de 2013 où ils n'étaient pas qualifiés lors de la Cannes précédente en 2012. Là, ils font le grand retour en survant le Grasse face à Burkina Faso en 2013, en Afrique du Sud. C'était le titre un peu vraiment à surprise de cette déclaration. Mais 1994, c'est à la limite logique, si on peut se souvenir. C'est l'année où il y a Gigi Okocha, Kishi, Nwanko Kanu avec Baba Yaro. Parce que vous aimez citer des légendes, on va les découvrir. Non, non, mais c'était sur cette période notamment, je pense qu'ils avaient peut-être la plus belle, le plus bel effectif de l'histoire d'une sélection africaine. Ils sont partis gagner le titre aux Jeux Olympiques notamment. Et malheureusement, la dégénération a été cassée parce que pour des problèmes politiques, ils ont été exclus de la Cannes de 1996, ce qui a fait qu'ils n'ont pas pu enchaîner cette équipe nigérienne. Deux noms, on va en parler. C'est légende, justement. Envoiti, en voilà. Il y en a à Gougou à côté. Nigéliens avec Rachid Diékini, ballon d'or en 1993. Champion d'Afrique 1994. En 1994, exactement. Wankou Kano, ballon d'or africain. Champion d'Afrique 1994. Deux fois, en 1996 à 1999. Midachirou Lawal, seul joueur à participer à cinq camps d'affilée. Quand même, c'est extraordinaire. Emmanuel Amonuké, ballon d'or africain 1994. Champion d'Afrique également. Ségoun Odebami, heureux du titre en 1980 grâce à son doublé contre l'Algérie en finale. La finie-mère, buteur du tournoi. Du tournoi, exactement. Victor Ekpeba, ballon d'or africain 1997. Taribo Veste, 41 sélections. DJ Okocha, qui est dans le staff actuel. Meilleur joueur et buteur de la Cannes 2004 avec quatre réalisations. Stéphane Apia, vainqueur. Cannes étant joueur comme entraîneur. Il partage d'ailleurs... Nasser Al-Keshi. Keshi, j'allais dire exactement. Papias, c'est le ghanais. Keshi, donc, côté Nigéria. Fini Dijon, 62 sélections, 6 buts. Célestine Babayaro, Gare Balawal, 53 sélections, 5 buts. John Obi Mikkel, meilleur jeune joueur africain 2005 et 2006. Voilà. Si vous enlevez deux, trois, tout le reste, c'est la génération 94, justement, qui était partie aux Jeux Olympiques pour cette équipe du Nigeria. Et il y a les records attachés à cette tunique verte et blanche. C'est surtout cette régularité dans le dernier carré, puisqu'on va voir le premier record, c'est 15 demi-finales disputées par le Nigeria. C'est un record assez présent dans le dernier carré. 15 demi-finales. Donc, la finale, on avait parlé précédemment, la dernière finale de Ghana, mais là, au moins, Nigeria, 15 fois demi-finaliste, 8 médailles de bronze remportées quand même en 1916, 178. Ça veut dire qu'ils ont été éliminés 8 fois en demi-finales. Exactement. Quand ils sont éliminés, ils remportent la médaille de bronze. Et puis, l'autre record, ça concerne un individu, ce n'est pas la sélection, c'est Stéphane Kishi, vainqueur de la canne étangère, puis entraîneur, même s'il partage ce record-là avec un légitimé Mohamed Gowari. Voilà, Mohamed Gowari. C'est les deux seuls qui ont pu avoir décroché ce titre doublement. Paté Gallo, le Nigeria, on retient quoi de cette équipe du Nigeria ? Le passé glorieux ? L'avenir trouble ? Je pense que, pour l'instant, on va dire qu'on retient le passé glorieux. C'est une équipe qui reste attachée à ce passé-là, parce que, pour le moment, les résultats ne suivent pas. On l'a rappelé, la dernière canne, c'est en 2013, et entre-temps, elle a manqué deux autres éditions. Elle est revenue en 2019, mais après, elle termine troisième de la compétition. Mais attention, c'est peut-être son année, parce qu'il l'a rappelé tout à l'heure, en 2013, ils ont misé sur un technicien local, Stéphane Kechi, malheureusement qu'il est décédé. Mais après, c'est ce dernier quand même qui ramène le trophée à la maison. Là, c'est la même chose, même si... C'est la même chose, parce que surtout que Kechi faisait son retour. Exactement. Oigo Arron aussi fait son retour. Exactement. Donc, peut-être que le signe n'est pas trompeur, ils vont pouvoir aller jusqu'au bout dans cette compétition. Voilà, comme vous l'avez dit, ils ont peiné à se qualifier. Ils ont peiné à enchaîner. C'est quand même le pays le plus peuplé d'Afrique. C'est le pays qui compte le plus de joueurs professionnels hors de son pays. Donc, voilà. Le potentiel, il est là. On va ouvrir la dernière partie de cette destination. Destination Cannes, pardon. C'est la chronique. La 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations qui se joue au Cameroun ne sera que la deuxième seulement avec 24 équipes. On a connu toutes les tergiversations, des problèmes logistiques, des problèmes de calendrier. Et Pathé Diallo a choisi de s'interroger sur la pérennité de cette compétition à 24. Après la première Cannes à 24 organisée en Égypte en 2019, l'Afrique s'apprête à vivre un second rendez-vous footballistique avec 24 nations qui prendront part à cette grande fête du football africain qui va se dérouler au Cameroun du 9 au 6 février 2022. Pour la petite histoire, c'est en 2017, après le symposium de Rabat sur le football africain, que la Confédération africaine de football a décidé d'augmenter le nombre d'équipes à 24 au lieu de 16 habituellement. Décision approuvée par la majorité avec des avantages mais aussi des inconvénients. Pour évoquer les avantages, il convient de rappeler qu'avec ce passage de 16 à 24, tout pays organisateur devra désormais se doter d'au moins 6 stades selon le nouveau cahier de charge de la compétition. Avec le déficit d'infrastructures sportives sur le continent, cette exigence de la CAF vient carrément régler un souci majeur dans le développement du football africain. Chaque pays organisateur qui se dote d'au moins 6 stades comble carrément un vide. Après la compétition, ces stades vont rester pour les pays hautes qui pourront également accueillir d'autres compétitions, outre que la Cannes Senior. Le passage à 24 permet également à plusieurs autres petites nations de réaliser leur rêve qui est celui de disputer pour la première fois une phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations comme ce fut le cas en 2019 avec les premières du Burundi, de la Mauritanie et de Madagascar mais aussi à favoriser le retour de la Tanzanie, du Kenya et de la Namibie, absents respectivement depuis 1980, 2004 et 2008. Pour cette 33e édition, les Comores goûteront pour la première fois à ce rendez-vous continental. Cette canne au Cameroun est également une lueur d'espoir pour l'économie locale frappée par la pandémie. de Covid-19. Ça sera donc l'occasion rêvée pour les commerçants de relancer leur économie durant la compétition avec plus de participants et plus de profits. Parmi les inconvénients de ce passage à 24, désormais pour prétendre organiser cette compétition, il vous faut au moins des infrastructures de base. Donc, seules les nations déjà en avance pourront postuler au détriment des autres. Avec 24 équipes, on a plus de matchs, notamment le format change avec le passage des 8e de finale et il y a plus de risques de blessures chez les joueurs. Pate, vous n'êtes pas très grand fan de la canne à 24 équipes ? Non, pas du tout. Je l'ai senti. Oui, c'est clair parce que quand on revient sur l'histoire d'ailleurs qui a permis à ce passage à 24, de 16 à 24, on sait qu'il y a eu assez de discussions autour. Mais après, on y est allé. Je pense que ce sont les conséquences qu'on est en train de vivre là. Parce que le Cameroun, dans le premier cahier de charge, par exemple, n'était pas obligé d'avoir six stades pour accueillir cette compétition. C'est pourquoi d'ailleurs, elle a été accueillie du côté de l'Égypte. Mais après, il y a quand même des avantages parce que, je l'ai rappelé dans le papier, il y a des petites nations, entre guillemets, comme le Burundi, les Comores qui participent. Justement, la canne, ce n'est pas pour les petits. Voilà. Ça se mérite. Voilà, ça se mérite. Mais après, l'ouverture aussi, peut-être, il y a d'autres nations. Parce qu'on a vu quand même Madagascar qui participait pour la première fois, mais qui nous a vraiment surpris, qui nous a éblouis, qui est allé d'ailleurs jusqu'en quart de finale. Voilà. Peut-être que c'est plus de chance pour ces équipes-là, supposées être les petites équipes du continent. Mais après, ça doit être un rendez-vous de valeur, un rendez-vous à mon avis, un rendez-vous vraiment de sûreté pour ces équipes qui participent. Voilà. Pour cette Coupe d'Afrique des Nations, le format a tellement évolué. Ils ont démarré à 3, ils sont passés à 8 ans en 68, 12 ans en 92, 16 ans en 96. Et puis, depuis 2019, ils sont au nombre de 24. Bella, vous voulez quoi qu'on retienne de cette formule à 24 ? 24, notamment, c'est la chance qu'on donne à ces, entre guillemets, comme il a dit, les péritus nations, même si ça devrait forcément être quelque chose de valeureux. Quelqu'un qui participe à la Cannes, même si à 24, on peut, en attendant, ça dit que tout le monde maintenant à l'agence, tout le monde peut jouer à la Cannes. Ce n'est pas une sorte d'exploit de se qualifier à la Cannes. Mais aussi, quand on regarde aussi en termes de, avec l'arrivée de 8e de finale, il y a demain 3e, donc on n'est pas obligé forcément de terminer 2e. La fin de finale commence en 8e de finale. Le reste, on est souvent dans des éliminatoires encore ou des préliminaires. Surtout à vous, si vous permettez, ce qui est un peu compliqué aussi par rapport au cahier de charge. Quand maintenant vous devez organiser la Cannes, il faut avoir au moins 6 stades. Et ça, ça renvoie à cette question d'infrastructure. Il y a des nations qui peuvent bien accueillir la Cannes, parce qu'il y a de la passion dans ces pays-là. Mais après, si vous n'avez pas de stades, voilà, c'est carrément raté. La conclusion, maintenant tout le monde peut participer à la Cannes, mais tout le monde ne peut pas organiser la Cannes. Voilà, c'est peut-être ce qu'il faut retenir. Merci Béla, merci Patti, merci à toute l'équipe technique et éditoriale qui participe à la confection de cette destination Cannes. Rendez-vous mercredi pour le numéro 5. Sous-titrage Société Radio-Canada